... Je vous propose de commencer sur cette table ronde directement. Permettez-moi de me présenter. Je suis le directeur du contenu de l'OBG et j'ai le plaisir à ce titre d'animer cette table ronde. Nous avons avec nous jusqu'à 11h pour participer aux échanges Laurence Berné-Garin d'IBM qui est partenaire de la conférence. Laurence est partenaire exécutif au sein d'IBM Consulting et particulièrement en charge des produits industriels et du développement durable. Nous avons également avec nous Vincent Fournier d'IBM. Jean-Vincent qui va intervenir dans quelques minutes pour présenter un use case vraiment des outils disponibles aujourd'hui autour de la data pour avancer sur cette problématique de blockchain éco-responsable. Nous avons également Jean-Marc Vialat qui n'est pas encore avec nous, qui va faire la conférence, qui va suivre, participer à distance. Jean-Marc est vice-président groupe Global Supply Chain chez Arkema. Également Vincent Gufflet, merci Vincent d'être avec nous. Vous êtes chef opération et service officer à la PNAC d'Arti. Et enfin Agnès Joly, directrice de la stratégie et de l'innovation à la Société Générale et qui va nous permettre en même temps de centrer les choses sur une problématique indispensable qui est le financement effectivement de cette transition et de ces supply chain plus durables. Donc pour commencer, Laurence, je vous propose d'introduire cette table ronde. Alors en préparant la table ronde sur la base des documents que vous m'avez transmis, il y a un chiffre qui m'a interpellé. J'ai noté qu'aujourd'hui, 66% des responsables de supply chain dans le monde considèrent que le développement durable est au cœur même de la valeur d'une entreprise. Donc c'est un chiffre qui est même tout à fait significatif. Et sur cette base, Laurence, est-ce que vous pouvez rapidement dresser les défis des supply chains qui s'ouvrent à nous dans ce contexte ? Oui, tout à fait. Merci Joévin. Alors je fais une petite parenthèse pour Pierre. Je serais très heureuse de reparler de l'impact du numérique et ce sera peut-être l'objet d'une nouvelle conférence par rapport à votre propos. Effectivement, les supply chains ont depuis longtemps eu de nombreuses exigences, que ce soit des exigences d'efficience, des exigences de répondre de plus en plus vite à des demandes de clients en livrant de manière rapide. Ça a été démocratisé avec les champions du commerce. Des exigences de grandissance autour des normes de qualité, de traçabilité évidemment, de transparence et bien sûr tout cela avec des coûts de plus en plus optimisés. Il est vrai que depuis un peu plus de deux ans maintenant, ce qu'on observe avec le contexte Covid, le contexte de la volatilité des prix, les ruptures de stock, sans parler effectivement des pressions énergétiques et environnementales dont on a eu un beau panorama, en fait elles cristallisent un petit peu les angoisses. On s'aperçoit à quel point ces supply chains jouent un rôle important dans nos économies. Alors il y a quelques chiffres ici qui sortent. Elles jouent un rôle important dans nos économies et quand on parle de rôle important, c'est à la fois effectivement d'un point de vue économique et aussi d'un point de vue environnemental. Et comme je disais, elles cristallisent les risques que peuvent porter nos économies et également la nécessité de faire des transformations profondes. Et donc aujourd'hui, au-delà des exigences qui étaient déjà le cas, on leur demande d'être moins impactantes, d'être plus locales, d'être plus résilientes aussi. Et tout cela, ce qu'on constate, c'est que les responsables de supply chain en ont largement conscience, puisqu'on a des études qui montrent au sein d'IBM que les directeurs et les directions de supply chain à quasiment 80% ont, d'ores et déjà aujourd'hui, mis en place des mesures et des pratiques durables, à la fois dans la gestion de la demande et la gestion de la planification des approvisionnements. Et du coup, Laurence, une dernière question. Quels sont, pour vous, justement, ces différents dispositifs, est-ce qu'ils sont source d'opportunités ? Est-ce qu'en même temps, ils permettent d'avoir un apport, de faire un focus sur les apports de la technologie pour résoudre cette ambition ? Oui, effectivement. Ce qui est intéressant, c'est de se dire que, finalement, les supply chains, aujourd'hui, ont tous ces enjeux, mais elles peuvent être aussi un formidable outil et levier pour... Alors, il ne faut peut-être pas utiliser le mot, mais on va quand même l'utiliser, de transition environnementale. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, elles ont la capacité de lier, c'est leur métier de base, de lier les maillons de la chaîne de valeur. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir utiliser cette capacité pour pouvoir améliorer la visibilité, la traçabilité de bout en bout aux différentes étapes de la chaîne de valeur et également, donc, de l'utiliser dans un certain même temps pour identifier des moyens d'action. Pardon, ce n'était pas passé. Voilà. Pour identifier des moyens d'action pour, effectivement, ces supply chains un peu plus durables. Ce qui est important, c'est que, comme on se pose tous ces enjeux de transformation du fait du contexte qu'on a expliqué, c'est le moment, en fait, pour prioriser les facteurs ESG dans la transformation qu'on souhaite imposer à nos supply chains et donc les prioriser et les intégrer dans le redesign simultanément au fait qu'on adresse des enjeux énergétiques et divers enjeux. Ce que je voudrais dire, en fait, en message, c'est qu'on a tout intérêt à investir aujourd'hui dans nos supply chains, car ça va être un élément différenciateur et un élément concurrentiel pour la durabilité des organisations. Petit point de précision, c'est que quand on parle d'empreintes supply chains, on parle beaucoup de décarbonation et d'empreintes carbone. Pour autant, adresser les enjeux de la supply chain durable, ça va bien au-delà. Aujourd'hui, on le voit bien, il y a les problématiques de l'eau, il y a les problématiques de biodiversité et donc demain, tous ces enjeux-là vont se décliner sur ces sujets-là, mais également la pollution de l'océan, la pollution de l'air, évidemment, comment on impacte moins les utilisations des matières premières et évidemment, l'impact humain. Donc ce qui est important, c'est d'avoir une approche aussi systémique de ces sujets-là. Si on parle, pour aborder le point des technologies, les technologies sont effectivement un véritable, en fait, elles sont de plus en plus matures sur ces sujets-là et ce qu'on constate, c'est que les directions supply chains les plus performantes ont intégré la data au cœur de leur stratégie. Et effectivement, la data, aujourd'hui, c'est vraiment un sujet clé des stratégies supply chains si on veut rendre possible cette transformation et faire jouer aux supply chains le rôle qu'on veut leur faire jouer. Alors quand on parle de data, on parle, et vous le savez tous, je pense que vous êtes tous confrontés dans vos métiers à ce sujet-là, on parle d'un sujet extrêmement complexe. Il y a une première étape, c'est déjà de mesurer. Ça a l'air simple comme ça, mais ce n'est pas si simple que ça et on va le voir aussi. La deuxième étape, c'est une fois qu'on a mesuré, c'est avoir confiance en la donnée, sa donnée, mais aussi la donnée du voisin, la donnée de son écosystème et donc de pouvoir certifier ces données. Et ensuite, ça nous permettra, dans un second temps, de pouvoir comparer, optimiser, créer des scénarios de modélisation sur ces données. Ça, c'est sur la méthode. En termes de périmètre, évidemment, on parle aussi de la nécessité d'intégrer des périmètres de plus en plus larges et donc d'intégrer son écosystème et les données de son écosystème à sa réflexion et sa stratégie. Ça veut dire qu'en différentes étapes de la supply chain, on doit pouvoir intégrer des données de diverses sources, que ce soit des sources externes, des sources de partenaires, mais également des sources scientifiques, puisque effectivement, l'idée, c'est d'intégrer aussi les objectifs scientifiques dans nos stratégies, et des sources publiques, et ça, sur l'ensemble des jalons. Et puis, ce qu'a montré le Covid aussi, c'est que, quand on est acheteur, s'intéresser à mes fournisseurs de niveau 1 et de niveau 2, c'est plus suffisant. Donc la question, et c'est la complexité du sujet, c'est comment on adresse les niveaux supérieurs. Sachant que, je crois que le chiffre, c'est qu'il y a 90% des entreprises dans le monde qui sont des PME, ce qui veut dire qu'il faut aussi qu'on ait des solutions qui soient adaptées à cet écosystème de PME, sinon on risque de se couper aussi de la diversité de nos fournisseurs si on s'appuie uniquement sur les gros. Donc ça, c'est tous des enjeux autour de l'attaque qui sont à en prendre en compte, et il est vrai qu'aujourd'hui, comme je vous disais, il y a des technologies qui viennent de plus en plus matures, les nouvelles technologies, donc il y a évidemment tout ce qui est IA et analytics, qui, si elles sont appliquées sur la chaîne de bout en bout, vont permettre, par exemple, de mieux anticiper les prévisions et donc de limiter les déchets, d'être moins impactants. Il y a aussi la blockchain, par exemple, qui est un sujet qu'on va aborder un peu plus dans le détail avec Vincent, la blockchain qui va permettre de tracer et de certifier un certain nombre d'informations et qui aujourd'hui existe dans un certain nombre de filières aussi, parce qu'effectivement, il y a une question de comment je mets en place ce genre de solutions qui ne sont effectivement pas simples à mettre en place, mais de capitaliser sur ce qui existe peut-être au niveau de certaines filières sur d'autres cas métiers pour les utiliser demain sur ces cas métiers ESG, carbone, eau, etc. Donc ça, on verra plus dans le détail dans la présentation de Vincent. Donc, je pense que sur les technologies, voilà un peu près ce qu'on voulait dire. Merci, Laurence. Et effectivement, je vois que vous avez bien évoqué la question. Je crois qu'il y a différentes manières d'adresser ces sujets chez IBM. On a un petit peu de retard et je sais que M. Vialat a des engagements ainsi que M. Goufflet. Je vous propose, si vous voulez bien, de justement passer à la présentation d'un outil que vous avez développé. Ok. Non, prenons 5 minutes pour présenter l'outil. Ok, parfait. Je vais faire vite et puis après, on pourra échanger dans la dernière partie de la session. Donc, on va faire un petit zoom sur l'empreinte carbone et je vais pas redire, mais je vais rebondir sur pas mal de choses que Laurence a évoquées. L'empreinte carbone, on entend beaucoup parler depuis quelques temps pour deux raisons. La première, on est tous individuellement conscients d'un phénomène de prise de conscience générale au niveau de notre société et plus largement sur ce sujet-là. Le deuxième, c'est comme souvent des exigences réglementaires qui sont en train de se mettre en place et notamment à plus court terme, c'est SRD qui va s'appliquer. Donc, à partir de 2024, toutes les entreprises cotées seront forcées d'avoir un reporting extra financier sur ces thématiques. L'idée ici, c'est finalement d'essayer d'en faire un levier pour retravailler dans la thématique qu'évoquait Laurence sur l'idée d'une supply chain plus durable parce que l'empreinte carbone, vous allez le voir, est un moyen finalement de regarder à cœur ouvert toute la supply chain d'une entreprise, d'un écosystème et d'essayer de le repenser. Donc, quand on parle d'empreinte carbone, on est souvent en train de discuter des objectifs de réduction. Il y a quand même un élément qui est pas mal quand on parle d'objectifs de réduction, c'est de savoir quel est le point de départ et c'est un objectif de réduction par rapport à quoi. Il y a beaucoup à faire sur cette thématique-là parce qu'aujourd'hui, on a une donnée qui est un petit peu partout dans les filières qui est source de choses extrêmement différentes en termes de nature d'empreinte carbone et donc, il faut arriver à consolider tout ça. Je ne vais pas trop m'attarder ici, mais simplement pour dire qu'il y a des outils sur la place qui permettent de consolider toutes les données et donc, de faciliter finalement la visibilité qu'on peut avoir à un instant T de son empreinte carbone. Nous, il se trouve qu'on a fait l'acquisition d'une entreprise qui s'appelle Nvisi qui fait ça, qui travaille sur l'ASG et spécifiquement à gauche sur la question des émissions. L'idée, c'est de pouvoir voir ce sur quoi on travaille. Si on reprend l'exemple du cœur ouvert, c'est pas mal d'avoir une visibilité sur l'opération où on est en train de la faire. Cet outil, comme d'autres, permet de traduire des dashboards ici avec des très jolies couleurs et si on va au-delà des très jolies couleurs, on voit différentes natures d'émissions. Je vais juste faire un bref rappel pour ceux qui ne sont pas familiers. On distingue la question de l'empreinte carbone en scope 1, 2 et 3. Le scope 1 est tout ce qui est direct au sein de l'entreprise, donc relativement facilement mesurable. Le scope 2 va être surtout ce qui est relatif à l'énergie, donc sur la traçabilité c'est pas tant problématique, c'est plutôt sur la question de l'énergie à proprement parler en ce moment qu'il y a de l'actualité. Et le scope 3 c'est tout ce qui est indirect. Tout ce qui est indirect c'est les fournisseurs qu'on connaît, les fournisseurs qu'on ne connaît pas, des opérations dont on a connaissance, par exemple la production d'une matière première qu'on va utiliser, mais aussi des choses qui sont beaucoup plus lointaines ou beaucoup plus indirectes. Ce scope 3 il représente vous voyez 5,5 fois plus que les émissions directes. Le volume il est énorme sur ce scope 3 et la difficulté quand on veut faire du coup un bilan carbone pour savoir quel est le point de départ et ensuite l'améliorer, ça va être justement de travailler sur les deux premiers scopes bien évidemment mais aussi sur ce scope 3. Et aujourd'hui dans la manière dont c'est fait, ce qu'on constate quand nous on y travaille au quotidien c'est que il y a des sujets de collecte qui sont effectués de manière assez manuelle. des fichiers Excel qui circulent, des estimations qui sont faites sur la base d'outils tiers qui proposent de faire des estimations par exemple pour une opération de transport ou de production d'un certain type de matière et tout ça est agrégé parfois voire souvent à la mano et permet de constituer à un moment un bilan carbone. Donc il y a deux choses qui sont vraiment importantes à avoir en tête par rapport à cette situation-là. au-delà du caractère manuel c'est le caractère indirect vous voyez qu'il y a une petite boîte la fournisseur tiers 1 à N c'est un peu ce qu'évoquait Laurence son fournisseur direct on le connaît les fournisseurs lointains on les connaît moins il y a des chaînes d'approvisionnement où il y a jusqu'à une quarantaine d'acteurs qui interviennent sur l'amont pour l'acteur qui est l'acteur final et qui est en relation avec le consommateur que nous sommes il faut qu'il arrive potentiellement à remonter sur tout ça pour avoir un bilan carbone précis. Ça c'est le premier élément et le deuxième c'est donc cette idée que la collecte effectivement est faite par bribe d'informations et avec des formats qui sont extrêmement extrêmement manuels et dont on peut on peut douter parfois et en fait le risque c'est de de moyenner la mesure de l'empreinte carbone et ça c'est quelque chose qui est dangereux parce que si on moyenne tout on ne peut plus mesurer son point de départ c'est à dire que toutes les actions différentes que vous allez faire par rapport à des compétiteurs ou on va dire d'autres acteurs de votre filière ne seront pas visibles si par exemple on considère qu'il y a une empreinte carbone pour un transport qui ne prend pas en compte le nombre de kilomètres exacts qui ne prend pas en compte le carburant du véhicule qui transporte on va moyenner et donc si vous moyennez nécessairement vous lissez les effets d'optimisation d'empreinte carbone donc l'idée je vous propose d'essayer de vous diriger vers la conclusion oui je suis très rapide donc l'idée c'est justement par le biais des réseaux blockchains que je ne vais pas détailler aujourd'hui parce que ce n'est pas objet de l'échange mais de créer une espèce de colonne vertébrale de l'information qui relie tous les acteurs on n'est plus dans une logique de point à point on crée un réseau on trace les actions et on se met d'accord sur des règles métiers de mesure je vais y aller juste après et donc ça permet finalement de créer le bon niveau de transparence je ne dis pas la transparence absolue parce que ce n'est pas forcément le souhait de tous les acteurs mais on monte progressivement sur la transparence et surtout on a une traçabilité qui est de plus en plus développée et la capacité à mesurer de manière plus précise donc là c'est juste un aperçu d'un démonstrateur qu'on a fait qui est l'équivalent de ce qu'on fait en termes de traçabilité pour plusieurs industries qu'est-ce qu'on y voit à gauche on y voit les différentes étapes donc là en l'occurrence on a pris l'exemple d'un panneau solaire qui serait produit transporté etc on va tracer ces événements ça c'est des sujets qu'on fait déjà et qui sont en place à l'échelle dans plusieurs secteurs d'activité ce qu'on vient rajouter aujourd'hui c'est des éléments de mesure de l'empreinte carbone c'est-à-dire que là vous voyez pas très bien mais vous voyez quand même à droite en fait on va aller chercher du calcul en direct sur chaque opération qui est inscrite dans ce réseau blockchain quel est l'impact carbone estimé sur la base des référentiels de l'ADEME ou sur la base du référentiel GHG donc Greenhouse Gas qui est le gros référentiel utilisé dans le monde pour mesurer les empreintes carbone donc l'idée c'est finalement de se dire qu'aujourd'hui on est dans quelque chose qui est très manuel de la même manière que toutes les supply chains sont dotées d'outils de WMS de TMS qu'on a des ERP qu'on a des CRM pour la relation client on pense que demain il va y avoir la même transformation sur la question de l'empreinte carbone avec une nécessité d'être plus industriel dans la manière dont on la pilote et qu'une fois de plus ça va permettre de repenser pas mal de questions de circularité et aussi d'être un levier finalement d'optimisation des supply chains telles qu'elles sont je m'arrête là merci beaucoup Vincent merci pour cet exposé tout à fait précis et intéressant je vous propose de passer à présent à la table ronde et au témoignage de chacune des personnes qui ont fait la gentillesse de venir alors commençons par Jean-Marc Vialat à distance Jean-Marc vous êtes là bonjour merci de vous être rendu disponible donc l'objectif là c'est que chacun de vous trois prenne à peu près 5 minutes pour présenter les enjeux de vos entreprises de vos entreprises respectives on a parlé à plusieurs reprises de mesures des émissions est-ce que c'est un point sur lequel chez Arkema vous vous positionnez par exemple oui absolument bonjour à vous tous désolé de ne pas pouvoir être physiquement très avec vous aujourd'hui peut-être juste pour pour présenter très rapidement Arkema donc Arkema c'est un des leaders de matériaux de spécialité avec 20 000 collaborateurs dans le monde plus de 10 milliards d'euros de chiffre d'affaires 140 sites de production et 16 centres de R&D puisqu'on a l'ADN d'Arkema c'est vraiment l'innovation au travers de ces 1600 chercheurs alors merci de l'invitation à nouveau pour aujourd'hui je pense que Arkema s'inscrit réellement dans cette dans cette transformation alors est-ce qu'on parle de transformation environnementale RSE SG en tout cas notre mission c'est de fournir des matériaux innovants et qui permettent d'accompagner cette transformation durable en particulier sur l'allègement des matériaux les énergies nouvelles les performances de l'habitat je pense que c'est essentiel et pour conclure sur Arkema on avait un objectif alors j'ai entendu que la réduction n'était pas suffisante qu'il fallait supprimer complètement les émissions de CO2 mais notre engagement jusqu'à présent c'était de réduire de 38% en scope 1 scope 2 entre 2015 et 2030 on a en fait de l'avance sur cet objectif on a communiqué le 7 juillet notre engagement de réduire en fait finalement de 46% ces émissions non plus sur scope 1 et scope 2 mais aussi sur scope 3 et ce qui intéresse directement la supply chain et c'est pour ça que ça me paraissait important de le mentionner puisque sur la supply chain un de nos éléments essentiels c'est évidemment le transport alors s'agissant du thème de l'innovation au service des supply chains dans une supply chain optimisée je voulais prendre juste trois exemples très brièvement alors le premier a déjà été illustré par IBM mais quel est nous l'usage des nouvelles technologies ou du digital dans l'optimisation de nos émissions la première chose c'était effectivement la mesure on a commencé il y a 4 ans de passer de quelque chose de très manuel à quelque chose de très automatique et puis au fur et à mesure du temps avec l'outil qu'on a mis en place on affine cette mesure de façon à effectivement supprimer ou réduire très significativement les approximations les moyennes et aller vers quelque chose de désormais de très très précis le deuxième exemple c'est la mise en place de notre TMS donc Transformation Management System donc outil de suivi de gestion des transports dans l'entreprise on le développe on le déploie au niveau au niveau groupe et sur l'ensemble des modes de transport à la fois pour optimiser les modes de transport et donc privilégier les modes de transport avec le moins d'impact et on va proposer Vincent y reviendra mais on propose justement de fait de cette mesure et de cet outil permettant la mesure on propose à l'opérateur s'il doit décider entre deux options bien sûr un coût bien sûr une durée mais aussi une émission carbone ce qui lui permet de faire le choix de façon éclairée grâce à l'outil on permet aussi d'optimiser le transport et donc de faire moins de transport puisque le meilleur transport c'est effectivement celui qu'on ne fait pas ou celui qu'on ne refait pas et là côté supply chain notre optimisation elle est au transport évidemment et puis elle est en amont pour s'assurer qu'on livre un client le moins de fois possible et en réduisant ce nombre d'expéditions et là à nouveau je pense que Vincent développera bien mieux que moi ce sujet et puis le dernier point peut-être que je voulais mentionner c'est le renforcement qu'on souhaite nous sur la barge le rail le multimodal en général c'est vraiment une part importante de notre transport et on souhaite le développer et on souhaite le développer en partenariat on pense qu'on ne pourra pas le développer seul on a besoin d'autres industriels pour venir nous rejoindre et pour ça on doit le rendre attractif et donc on a développé avec EverySense des outils pour suivre nos wagons pour mesurer l'efficacité de ces transports pour permettre de calculer un ETA comment on sait le faire effectivement dans le routier et donc pour amener j'allais dire des outils qui permettent une souplesse assez proche de celle de la route pour amener plus de monde vers le rail et on a monté un partenariat tripartite avec SNCF EverySense qui est notre partenaire digital sur ce tracking et sur ces éléments de visulation et de suivi et de performance du rail et Arkema et via France Duplay Chain on est en train d'essayer d'embarquer le maximum de chargeurs possible parce qu'effectivement plus on a de wagons en circulation et plus on est capable par ce maillage par cette capillarité par cette disponibilité du transport de pouvoir trouver un wagon dans lequel on va pouvoir venir consolider du transport et donc là l'idée c'est vraiment de pouvoir massifier non pas à une échelle unique du groupe Arkema mais en amenant d'autres chargeurs et on en a quelques-uns qui ont déjà décidé de nous rejoindre et donc on est voilà on pense que ça va être un axe majeur cette collaboration cette partenariat qu'on peut faire pour travailler ensemble sur le transport parce que c'est au-delà du sujet d'un groupe unique c'est un sujet qui est un sujet définitivement collectif donc voilà j'espère que ces quelques éléments pourront initier la conversation qui va venir ensuite et bien sûr je serais ravi d'évoquer avec vous les autres les autres axes et autres initiatives qui sont mises en jeu pour une supply chain beaucoup plus durable parfait merci beaucoup Jean-Marc et merci pour ces propos à la fois précis et qui permettent de bien poser la conversation qui va suivre à votre tour Vincent donc vous représentez ici la FNAC Darty donc évidemment tout le monde connaît la FNAC Darty et vous êtes au coeur de ces sujets en tant que distributeur et selon vous quelles sont à ce stade les principales modifications qu'il est possible d'apporter au modèle opérationnel actuel tant en termes de transport d'approvisionnement ou d'entreposage alors bonjour à toutes bonjour à tous je vais commencer par répondre à votre question si vous le permettez non mais bon effectivement FNAC Darty c'est on a l'avantage d'avoir deux marques qui sont bien connues on est un groupe de 25 000 personnes un peu plus de 8 milliards de chiffre d'affaires on est présent dans 6 pays et j'ai envie de dire on a une stratégie qu'on a développée depuis maintenant un peu moins de 2 ans qui est tournée essentiellement autour des services et on va dire de l'omni-canal ça c'est quelque chose qu'on travaille depuis très longtemps on est à la fois leader dans la distribution physique mais également un des principaux e-commerce en français et puis enfin sur ce qu'on appelle encore nous la durabilité qui pour nous inclut on va dire comment on va aider à nos clients à consommer mieux et donc commencer à consommer plus durable alors ce que je voulais dire c'est je vais reprendre un peu ce qu'a dit Pierre tout à l'heure parce que moi ce que je trouve quand même frappant mais je pense que c'était un peu la teneur du propos c'est la disjonction la séparation entre l'idée du mur la catastrophe ce qui va se passer relativement rapidement mais quand même pas tout de suite etc. et puis le train-train du quotidien où là on va se dire bon alors qu'est-ce qu'on fait pour mesurer par exemple l'empreinte carbone il va bien falloir qu'on réconcilie les deux on peut pas juste se dire il y a un mur et puis on regarde juste le pas suivant en fait alors c'est exactement ce qu'on a essayé de se faire il y a maintenant plus de deux ans c'est de se dire comment on peut réconcilier les deux quand on a regardé alors nous on a commencé par la fin on a commencé par le scope 3 parce que évidemment comme on sait que c'est là où ça joue autant que commencer par là on va pas perdre du temps à se dire uniquement pour moi par exemple mes camions mes livreurs combien ils consomment c'est pas uniquement ça quand on a fait ça on s'est rendu compte que 85% au moins de l'impact de l'entreprise de la mienne c'était les produits eux-mêmes leur fabrication et leur usage donc on a lancé plein de choses on va peut-être y revenir après sur comment on a on va optimiser les approvisionnements de Chine en faisant en sorte qu'ils soient moins qu'ils soient un peu décarbonés comment on fait pour que nos camions ils consomment un petit peu moins de carbone etc comment on fait pour que les produits aient moins de vide dedans ça on le fait bien sûr mais si on voulait s'adresser au vrai sujet le mur on va dire en tout cas celui qui a notre portée c'était bien les produits eux-mêmes alors évidemment on pouvait pas se dire enfin c'était pas évident pour nous distributeurs de produits de dire on va arrêter de distribuer des produits enfin c'était pas complètement simple donc on s'est dit on va faire autre chose on va travailler mais pas qu'un peu on va travailler beaucoup sur l'allongement de la durée de vie des produits et autrement quand un produit fabriqué et qui un jour sera distribué par Finalerty et puis utilisé chez un consommateur c'est comme s'il y avait une dette carbone qui se créait vous voyez ce que je veux dire en fait on fabrique un produit et ensuite il faut que sur une durée la plus longue possible on rembourse allonger la durée de vie des produits ça a été notre combat c'est toujours notre combat depuis maintenant plus de trois ans et ça veut dire quoi ça veut dire proposer informer nos consommateurs nos clients sur les produits qui sont les plus fiables parce qu'un produit fiable c'est un produit qui dure plus longtemps et s'il tombe en panne le réparer ça paraît simple mais on va dire c'est vraiment toute l'entreprise qui travaille autour de ça alors quelques exemples on s'est rendu compte qu'on savait déjà en fait quels étaient les produits les plus fiables puisque comme on répare on est réparateur vous savez la qualité de Darty donc on savait les produits qui tombaient en panne et ceux qui tombaient en panne mais cette information là on le gardait pour nous en fait donc c'est pour ça qu'on a créé un label basé sur les statistiques de panne en disant ces produits là ils sont les plus fiables on a publié un baromètre des marques les plus fiables hier j'ai fait la conférence d'introduction du cinquième baromètre où on dit on publie sur le site ces marques là c'est les plus fiables on s'est donné un objectif d'amélioration de la fiabilité des produits on a créé un indice 100 en 2018 en disant voilà le score pondéré de ce qu'on vend c'est 100 et on a l'ambition d'ici 2025 d'arriver à 135 donc d'augmenter quelque part la fiabilité de 35% si je prends l'illustration on a inclus ça dans les systèmes de rémunération de tout le monde mes équipes aux opérations mais également les équipes d'acheteurs ceux qui achètent les produits on en a fait un pilier de la stratégie et on a mobilisé toute l'énergie de l'entreprise autour de ça c'est comme ça qu'on essaye si vous voulez de réconcilier le mur avec le pas suivant parce que le coeur de tout ça c'est d'avoir une ambition pas faire uniquement des actions qui vont faire plaisir on pourra mettre dans le rapport RSE etc c'est d'avoir une ambition de transformation et une ambition qui soit sincère ce n'est pas juste là pour encore une fois faire semblant et c'est marrant quand même parce que ça marche en fait nos fournisseurs à nous ceux qui font les produits dont je viens de parler c'est les plus grosses boîtes du monde c'est les marques qu'on connait par coeur californiennes coréennes japonais c'est les plus grandes entreprises mondiales pour autant le fait de mettre en visibilité une information comme la fiabilité de leurs produits pour au bénéfice des consommateurs ça fait bouger énormément les choses vous voyez et ça je pense que c'est important de se dire que c'est pas parce que vous êtes on est ce qu'on est c'est à dire grand, petit en tout cas pas la plus grosse boîte du monde qu'on ne peut pas avoir un effet très important sur l'histoire voilà c'est ce que je voulais dire un peu en introduction et alors si je reviens à votre question sur la supply c'est vrai que vous l'avez compris notre combat c'est de jouer entre nos fournisseurs nos partenaires et nos clients dans un aller-retour donc on le fait sur la durabilité des produits la fiabilité on le fait également concernant la supply sur la livraison le dernier kilomètre si vous allez aujourd'hui sur nos sites fnac.com vous verrez qu'à la fin quand vous avez choisi le produit on va vous donner le prix on va vous donner le délai de livraison bien sûr avec différents modes de livraison et on vous donnera la dépense carbone de chaque mode de livraison donc avec le prix la dépense carbone et le délai vous ferez un choix éclairé de votre mode de livraison c'est assez simple mais ça oriente ça donne un conseil comment dire à nos clients à nos consommateurs sur le fait sur comment dépenser moins de carbone et pareil en faisant ça on oriente on pousse nos partenaires fournisseurs à s'améliorer c'est ce genre de mécanique qui nous intéresse c'est ça qui fait bouger les lignes aujourd'hui merci beaucoup Vincent pour ce propos prélimit on a pris un petit peu de retard mais on a encore un petit peu de temps devant nous pour échanger entre vous alors justement vous avez évoqué la data vous l'avez évoqué chacun d'entre vous je serais content de vous entendre un peu plus chacun sur justement cet apport de la data de la technologie les difficultés que ça peut poser aussi et les difficultés qu'il faut être amené à résoudre pour pouvoir tirer pleinement parti de cette technologie dans ce sens vraiment de résolution de cette crise climatique qui veut commencer à distance est-ce que vous rencontrez également ce type de problématique alors peut-être justement pour revenir sur les éléments que je mentionnais tout à l'heure un de nos axes c'est l'utilisation de la data au travers du TMS qui alimente l'ensemble des autres systèmes donc on a choisi justement Oracle qui propose un certain nombre de connecteurs j'allais dire natifs avec l'écosystème à nouveau il y a une problématique interne on a créé une gouvernance d'une organisation pour gouverner la data qui est d'ailleurs logée dans l'organisation Supply Chain puisqu'on est finalement les premiers consommateurs mais aussi l'interface entre les différentes fonctions donc on a pris la responsabilité de cette data par cette mise en place de cette gouvernance centralisée et donc ça c'est notre problématique interne et puis la problématique j'allais dire de connectivité avec les partenaires on évoquait tout à l'heure la blockchain mais il faut des outils qui permettent de faire cette connectivité et à nouveau la plateforme qu'on a choisie pour faire ça c'est donc notre TMS Oracle Transportation Management System qui va et qui est déjà en train de consolider l'ensemble des informations internes et externes et là il y a un réel enjeu de connectivité avec les partenaires D'accord parfait et de votre côté monsieur Goufflet quel usage faites-vous de la data pour ça de la plaque ? Oui alors c'est vrai qu'on a ressenti aussi le besoin d'accélérer sur ce sujet donc on a par exemple fait remonter au niveau du Comex le poste de Data Officer donc ça c'est une chose après c'est vrai que la data en particulier la tech en général il faut de notre point de vue le voir comme un moyen et pas une fin ça me paraît assez important parce que c'est pas toujours ce qu'on fait collectivement donc un moyen ça veut dire un moyen de faire quelque chose satisfaire le client réduire les coûts baisser l'empreinte carbone et si possible faire tout ça en même temps parce qu'évidemment pour revenir au débat tout à l'heure c'est facile de faire l'un de ces choses là c'est facile de réduire les coûts c'est facile d'augmenter les NPS c'est facile de baisser l'empreinte carbone ce qui est beaucoup plus difficile c'est de faire les trois en même temps et notre conviction profonde c'est que pour répondre à l'ambition sincère dont j'ai parlé tout à l'heure qui était de réconcilier un tout petit peu à notre échelle le mur et l'ultra quotidien c'était de trouver des idées des actions permettant de faire les trois en même temps alors pourquoi je parle de ça parce que la technologie peut permettre de le faire je vais citer un exemple tout à l'heure j'ai parlé de réparation et à quel point c'était important pour baisser notre empreinte carbone dans la réparation plus vous êtes rapide plus vous baissez les coûts plus vous augmentez le NPS et plus vous baissez l'empreinte carbone pourquoi ? vous êtes chez vous vous avez votre réfrigérateur en panne par exemple ce qui est toujours un problème vous appelez Darty si on est capable de vous dépanner à distance vous êtes heureux ou heureuse nous on n'a pas envoyé un technicien avec une gangou qui va faire conner un petit peu de carbone et puis par ailleurs ça nous coûte moins cher donc ça cette action là et bien c'est fondamental puisque c'est une action qui coche toutes les cases alors comment on utilise la technologie pour ça ? deux exemples très très simples ça fait 22 ans maintenant qu'on archive toutes les pannes dans une base de connaissances donc on a 22 ans de pannes des dizaines de millions de pannes qui sont référencées par leurs symptômes comment on diagnostique et comment on les répare à distance avoir des outils comme on s'est doté il y a 6 mois 6-9 mois permettant de donner cette connaissance à tous les points de contact que vous pouvez avoir entre le consommateur le magasin la personne de magasin le hotliner etc ça c'est l'usage bien raisonné de la techno autre exemple de ce qu'on peut faire c'est quand vous appelez avec votre problème de réfrigérateur aujourd'hui le technicien qui est au téléphone en fait il a un indicateur de réparabilité à distance qui s'affiche donc en gros en fonction on utilise de la bon c'est de l'IA une machine learning on utilise les données qu'on a sur le client vous et sur le produit pour dire au téléconseiller prends 5 minutes de plus parce que tu as une chance importante de réparer à distance ou au contraire c'est pas la peine de passer trop de temps envoie un technicien ce sera plus rapide on a ce genre d'exemple qui nous paraît le bon usage de la techno d'accord merci beaucoup vous avez également évoqué les uns les autres vos rapports avec vos clients vos partenaires soit dans des modèles B2C soit dans des modèles B2B est-ce que vous rencontrez des difficultés auprès de vos interlocuteurs à faire aussi évoluer j'allais dire la matrice dans le bon sens quelles sont-elles si vous les rencontrez et comment vous quelle action vous mettez en place pour les résoudre j'ai plutôt l'impression qu'on a une prise de conscience qui est globale et que fort de cette prise de conscience globale c'était moins vrai il y a 4-5 ans et que désormais on a une plus grande facilité de collaborer de coopérer et on le voit dans les organisations qui se mettent en place avec le consortium de chargeurs qu'on a pu monter par exemple pour le transport vélique c'est quelque chose qui était inimaginable honnêtement il y a 3 ans de trouver des chargeurs qui s'associent pour monter un consortium pour aller mettre des bateaux à voile sur l'eau pour traverser l'Atlantique on n'aurait pas su faire ça aujourd'hui on sait faire ça aujourd'hui on sait s'associer entre clients fournisseurs chargeurs transporteurs pour monter comme on l'a fait avec le concours de France Supply Chain un consortium pour des camions à hydrogène je pense qu'aujourd'hui une prise de conscience collective qui simplifie ou qui permet d'abattre un certain nombre de murs et de rapprocher différents acteurs ça ne veut pas dire que c'est simple ça ne veut pas dire que c'est instantané ça ne veut pas dire que ça ne demande pas de l'énergie ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas une certaine conviction mais ça veut dire que c'est possible et ce changement il est personnellement j'ai vécu ce changement dans les dernières années et c'est un mouvement qui est à mon avis engagé et qui nous permettra très vite maintenant d'aller vers davantage de collaboration à la FNAC comme j'évoquais tout à l'heure nous de toute façon on est intermédiaire distributeur c'est intermédiaire entre des producteurs et des consommateurs donc on ne peut rien faire en particulier sans nos partenaires fournisseurs et effectivement je partage ce qu'a dit Jean-Marc c'est quand même le motif d'espoir il se passe quand même quelque chose pas depuis cet été ça a commencé avant mais disons depuis deux ans deux ans et demi trois ans d'ailleurs c'est amusant parce que je ne suis pas pour vous mais quand je fais des réunions avec mes équipes élargies typiquement quand on se réunit une fois par an les seuls vrais moments où je vois leurs yeux un peu briller c'est quand je leur parle de ça parce que quand vous parlez des sujets plus classiques de comment vous allez optimiser vos coûts comment vous allez bon c'est sympa mais le truc là où les yeux brillent c'est quand on parle de ce sujet pourquoi ? parce que c'est en fait le seul sujet en fait en vrai c'est le seul sujet donc encore une fois notre travail à nous c'est de réconcilier ce seul sujet avec notre quotidien et donc résoudre les contradictions trouver des idées pour encore une fois à la fois baisser les coûts augmenter les revenus augmenter l'insatisfaction client et baisser le carbone parce que sinon si ce n'était pas notre job on ne servirait pas à grand chose en fait vous voyez ce que je veux dire ? donc c'est ça notre travail c'est d'arriver à trouver une orientation des idées pour le baisser alors il y a une prise de conscience collective y compris chez nos partenaires chez tout le monde après ce qui est important c'est pour résoudre les contradictions c'est de trouver un intérêt commun un intérêt commun avec nos partenaires ça va être de leur donner par exemple plus d'activités plus de business de les orienter à travers ça et si vous trouvez des intérêts communs il n'y a pas de problème ça fonctionne pour autant tout à l'heure Pierre dans son propre introductif mettez le doigt quand même sur la persistance d'un certain nombre de comportements parfois contradictoires il y a à la fois cette prise de conscience et en même temps c'est difficile pour chacun d'entre nous de changer nos habitudes notre manière de consommer de voyager est-ce que vous pensez que face à cette contradiction qui nous habite tous les entreprises sont du coup par leur rôle même amenées à jouer un rôle un peu nouveau alors je veux bien répondre comment c'est enfin c'est un rôle me semble-t-il central bon effectivement les contradictions on les a tous alors peut-être qu'on peut et on le sait les études le disent il y a toujours entre 20 et 25% à peu près des français et des françaises qui sont averses à ces sujets-là soit parce qu'ils pensent que c'est un mensonge ça n'existe pas soit parce qu'en fait ils pensent qu'ils ne peuvent rien y faire à titre individuel donc ça c'est ce quart-là c'est compliqué à travailler il faut le reconnaître mais ça veut dire qu'il reste quand même 75% restants voilà donc ça il faut aider alors moi là ce qu'on pense réellement c'est qu'il ne faut pas y aller en force je prends l'exemple de la fiabilité par exemple la fiabilité des produits c'est le premier critère d'achat chez nous depuis très très longtemps sur les produits électro-ménagers mais comment vous faites pour savoir si un produit est fiable concrètement vous faites comment vous avez quoi vous avez deux méthodes à l'ancienne la première c'est ma maman a acheté la même marque ou ma grand-mère ou mon voisin la deuxième méthode c'est une marque allemande donc c'est probablement plus fiable en gros ça se résume à ça donc là où je veux en venir c'est quand on crée les scores de durabilité en disant voilà les produits fiables on n'est pas dans l'incontation vous avez des clients on n'est pas en train de dire vous faites mal vous achetez des produits pas fiables on est en train de leur rendre un service qui en fait n'ont jamais demandé mais en fait qu'ils ont toujours demandé à savoir qu'on les aide à mieux acheter quand on leur indique les modes de livraison la SMI qui sont les plus économes en carbone enfin franchement on ne va pas demander à nos clients de deviner en fait quels sont les modes les moins dépensés en carbone donc notre rôle c'est ça c'est d'apporter une valeur qui fait que tout le monde se met en mouvement il y a un changement aussi merci c'est très intéressant et c'est très concret ce qu'on entend là à la fois d'Archema d'Arti etc même de la société générale qui paraît pourtant éloignée de ces sujets un élément un élément important qui arrive en ce moment c'est le système de notation par rapport à la survivabilité de l'activité alors je m'explique vous avez deux types de notation qui comptent vous avez les sociétés comme Fitch ou Standard & Poor spécialisées dans la notation des entreprises qui ont mis en place souvent une notation par rapport aux efforts faits dans la réduction de l'impact et du gaz à effet de serre des différentes sociétés ils font un writing etc comme ils font le writing financier en fonction des grands agrégats financiers celle-ci elle est solide celle-ci elle est moins solide et vous avez aujourd'hui des fonds très importants du type BlackRock qui font un writing qui repose sur la capacité de l'entreprise à continuer à exercer son activité dans les années qui viennent et là c'est un indice carrément de survivabilité et c'est très important parce que c'est les fonds c'est à dire ce sont ceux qui possèdent et qui investissent dans les actions donc si un fonds très important très reconnu l'un des 20 premiers fonds prenons le fonds souverain norvégien par exemple qui est le premier fonds mondial décide de faire son writing là excusez-moi j'ai plus en tête lequel fonds a fait ça il y a zéro il y a la catégorie dans 10 ans ce business s'arrête et ça ça va avoir un impact énorme parce que la question c'est est-ce que l'entreprise a toujours un marché est-ce qu'on va toujours acheter est-ce qu'elle est capable de produire son service ou son produit voilà par exemple si on prend le transport aérien va-t-il y avoir un détournement des voyageurs c'est déjà le cas partiellement mais en même temps on a atteint de nouveau le niveau 2019 on a vu que le problème pour le transport aérien cet été c'était le bordel dans les aéroports mais par exemple c'est aussi le prix du kérosène voilà les choses ce jour-là c'est tout ce que j'avais à dire et ça va avec ce que vous disiez sur le c'est un certain temps en ligne avec le justement merci Pierre en plus ça tombe très bien parce que finalement on tient on est parfaitement dans les délais et c'est le moment de passer aux questions de la salle mais avant ça si vous voulez bien chacun conclure votre intervention prendre une minute chacun pour dire les points saillants de ces échanges les points sur lesquels vous souhaitez insister monsieur Violat je sais que vous avez une contrainte horaire si vous voulez bien commencer moi ce que je retiens c'est que ça soit que ça soit Société Générale ou Fnac d'Arti IBM qui était qui était là en institution je pense qu'on est tous on est tous très engagés dans cette dans cette transformation et je pense que ce qui est très important de retenir c'est que bon alors on peut tout peindre en noir et dire voilà c'est de toute manière la fin du monde est inévitable ou alors on peut tous s'y mettre et le parti pris de le parti pris d'Arkema et j'allais dire celui que personnellement moi j'essaye de porter c'est celui d'être très moteur et très acteur dans cette dans cette transformation au contraire je pense que comme le disait Vincent c'est un moteur fort pour les pour les équipes nous en tout cas c'est le moteur principal des équipes enfin des collaborateurs pour rejoindre Arkema c'est le premier on est inscrit j'allais dire nativement par notre ADN c'est notre c'est notre raison d'être d'accompagner cette transformation on est inscrit dans cette dans cette transformation durable et vraiment je pense que voilà cette énergie que je sens chez les uns chez les autres pour la transformation moi je trouve voilà je trouve ça porteur de de beaucoup de beaucoup d'espoir pour le futur et donc les propos liminaires c'était est-ce qu'on est tous condamnés dans cette salle à très court terme je pense que voilà l'énergie qui est démontrée là et l'énergie qui est communiquée par les uns et les autres dans cette transformation moi elle me rassure beaucoup parfait merci pour ce message positif madame Jolie oui moi je retiens de deux éléments le bon c'est pas c'est pas petit en fait le défi auquel on est confronté donc il y a un élément extrêmement important dans tout ça qui est la persistance dans l'effort je pense que c'est très important d'être en permanence la transformation c'est pas juste se dire on va passer d'un état A à un état B et quand on sera à l'état B on sera content pour aller à la plage c'est pas si possible en vélo non c'est pas suffisant en fait il va falloir qu'on aille tout le temps plus loin en permanence ça me paraît assez central dans la discussion et puis ensuite effectivement l'énergie elle est je pense présente c'est aussi parce que la transformation sous l'angle de la entre guillemets sauver la planète ça amène d'autres transformations et c'est permis aussi par d'autres transformations tout à l'heure on évoquait j'étais pas complètement d'accord avec ça on évoquait le sujet de la représentativité homme-femme par exemple par exemple moi il me semble que c'est pas du tout autre chose c'est le même sujet parce qu'on voit bien que quand on est dans un contexte de travail qui est beaucoup plus paritaire si je puis dire que les discussions sont tout autres de ce qu'on faisait avant et oui donc sans faire du Sandrine Rousseau je pense que malgré tout il y a un lien entre ces sujets qui n'est pas à négliger loin de là voilà les échanges avec la salle commencent de façon tout à fait dynamique c'est le moment c'est le moment il y a une quinzaine de minutes une petite vingtaine de minutes pour échanger avec chacun des participants donc n'hésitez pas à poser vos questions bonjour Jean-Noël Gouilloux ENGIE j'ai une question sur le calcul de l'empreinte carbone et de la fiabilité de la mesure et je voulais savoir si dans les solutions qui existent l'objectif c'est d'aller chercher l'information le calcul dans le cas du scope 3 le calcul de nos fournisseurs ou d'avoir une méthode pour la calculer à leur place parce que je prends un exemple classique sur les constructeurs de matériel informatique le calcul dans l'empreinte carbone des produits moi sur 4 constructeurs j'en ai un qui utilise la même méthodologie il y en a qui utilise la même méthodologie puis il y en a un qui s'amène à côté avec des super des super données mais sur une autre méthodologie donc tout à l'heure vous parlez de normalisation de la data tout ça où on en est vraiment un peu de la normalisation de la méthodologie Vincent IBM je pense que vous souhaitez répondre par rapport à ce qu'on a balayé rapidement tout à l'heure je pense qu'il y a deux choses il y a les normes sur lesquelles on peut s'appuyer pour remonter les éléments d'empreinte carbone j'évoquais très rapidement le GHG c'est une des normes qui est très utilisée au niveau mondial ça va permettre de retourner des éléments de calcul quand on lui dit on a fait tel transport avec tel mode tant de kilomètres etc dans la manière de calculer plus on s'appuie sur des normes plus c'est partagé donc plus on peut comparer des pommes avec des pommes c'est l'enjeu je dirais sur la donnée à proprement parler après sur la question du sous-jacent technologique qu'on soit dans le cas des plateformes qui ont été évoquées pendant la table ronde des initiatives on pense que le but c'est aussi d'arriver à partager la manière dont on calcule ça de manière opérationnelle c'est pour ça qu'on faisait une petite parenthèse sur le sujet blockchain mais je pense que ce que Jean-Marc évoquait évidemment dans la même lignée c'est à dire être en mesure de calculer avec le même outil tout en respectant les enjeux de confidentialité etc pour éviter une fois de plus la difficulté à comparer un acteur A avec un acteur B et donc faire en sorte qu'il y ait une norme qui émane et je pense que c'est comme ça qu'on est arrivé à démultiplier les efforts au sens où il y a des acteurs qui sont beaucoup plus avancés que d'autres et on le voit aujourd'hui il y a quand même des démarches qui sont assez engagées il y en a qui le sont beaucoup moins s'ils peuvent rejoindre des réseaux et comme disait Laurence 90% de PME profiter des efforts qui sont faits par les autres ça permet de donner une bonne impulsion à toute une filière et on mentionnait les données extra financières et les notations on a rejoint le CAC 40 ESG par exemple ou le DGSI et en fait à partir du moment où on s'engage dans ces données dans ces données extra financières et ces notations les données qu'on présente elles sont opposables donc on s'engage on engage notre responsabilité sur les données qui sont qui sont qui sont présentées donc je pense que là cette pression effectivement côté marché aide à faire que les uns et les autres mettent de l'ordre dans leurs mesures pour que rapidement ils soient capables de présenter ces données extra financières de façon tout à fait opposable si je peux compléter juste effectivement je pense que pour répondre à votre question il n'y a pas de solution parfaite aujourd'hui et je pense qu'on est plutôt sur des solutions hybrides on rêve d'un monde idéal où effectivement on aurait le cycle de vie de chacun l'analyse du cycle de vie de chacune des particules qui rentre dans nos produits mais ça on n'y est pas encore je pense qu'on aimerait tous y être donc du coup on a à la fois l'objectif c'est quand même d'être le plus proche possible de la réalité donc quand on peut s'appuyer sur des choses qui existent de la part des fournisseurs et c'est pour ça que c'est aussi important de s'appuyer là dessus c'est effectivement quelque chose qui peut être tout à fait nécessaire après là où on va compléter ça va être effectivement là où on n'a pas de données il y a des business qui sont extrêmement compliqués avec extrêmement d'entrants et on est obligé à un moment donné de faire des calculs mais l'idéal à terme c'est quand même d'avoir des bases de données qui soient les plus proches possibles en fait de l'unité de l'unité d'oeuvre de l'équivalence carbone et donc c'est là aussi où pour pouvoir partager ces données les notions de 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 comment dire de certification sont importantes parce qu'elles assurent aussi la confidentialité des gens qui peuvent contribuer à ces réseaux et puis elles permettent aussi de s'assurer que ce qu'on échange ce sont des données qui sont effectivement validées et donc auditables parce que comme on le disait on parle on était dans un enjeu de compliance où il fallait finalement qu'on sorte des chiffres pour être en rapport avec la loi et maintenant on est dans des enjeux de compétitivité je pense que ça a été largement abordé sur comment c'est le sujet et comment on en fait quelque chose d'important dans notre entreprise donc on a besoin et je pense que c'est l'enjeu de beaucoup de gens d'être le plus possible près de la donnée réelle et pas effectivement donc aujourd'hui j'ai envie de dire on est un peu sur des solutions hybrides alors nous on utilise effectivement aussi par exemple sur certains secteurs de la géolocalisation de l'analytique tout ce qui va permettre en fait d'affiner cette donnée Est-ce que l'un d'entre vous deux souhaite répondre à la question ? Oui, non peut-être très simplement nous c'est vrai qu'on a le problème des parce que on ne trouvera jamais une solution qui conviendra à tout le monde et donc peut-être que le jour où on trouvera il sera déjà 55 degrés donc il sera un peu trop tard donc la stratégie qu'on a côté Ftinglarty c'est de dire on prend une méthodologie on l'applique à tous parce que sinon on ne peut pas avoir ce rôle que j'ai évoqué tout à l'heure d'intermédiaire d'information entre fournisseurs et clients on prend une méthodologie imparfaite certes mais avec quand même une validité du bon sens et quelques sociétés de conseil et instituts derrière qui la valident et ensuite voilà et ensuite on l'améliore mais si on commence à échafauder en fait on va dire un travail trop extrêmement collectif sur est-ce qu'il faut prendre ça ou ça on n'y arrivera jamais il faut y aller donc voilà des fois il y a des mesures qui sont faites par les constructeurs eux-mêmes et des fois par des tiers donc on a encore un petit peu de temps je vous en prie Stéphane Roux de Renaud d'abord merci pour les partages c'était vraiment très riche c'est très intéressant il y a plein d'idées inspirantes j'ai bien aimé l'idée de la persistance dans l'effort il y a une autre notion c'est la cohérence c'est-à-dire que donc Aix achat Renault en fait alliance je devrais dire très souvent en fait on voit effectivement qu'on se sert du sens notamment tout ce qui est RSE écologie comme outil de management pour les équipes et c'est vraiment un truc parfait parce qu'il y a une implication personnelle rapide puis ça permet de faire oublier que tous les ans la performance elle se reset à zéro et qu'il faut tout recommencer et délivrer du cash de la performance ou de la baisse de coût la question que je me pose c'est à quel point dans le processus de décision d'un choix dans l'entreprise on va vraiment trouver le KPI qui correspond finalement à cet objectif c'est-à-dire est-ce qu'on a ajouté à la liste de tous les coûts avec toute leur structure exactement dedans un poste qui dira voilà cette pièce ou ce produit pour l'approvisionner il a coûté tant de CO2 soit c'est séparé soit c'est valorisé et intégré dedans si c'est intégré dedans quelle est la valeur de cette valorisation on sait qu'il y a plein d'abacs mais c'est très très variable et si c'est séparé quel poids l'entreprise donne vraiment au moment de la décision c'est-à-dire est-ce qu'on va vraiment regarder deux indicateurs différents et dire celui-là est prioritaire comme est souvent la communication mais qui n'est rarement la décision du sourcing qui est pris ou est-ce que vraiment on arrive à l'intégrer totalement et cette cohérence-là n'est pas souvent facile à traduire entre réel entre communication et réel dans l'action elle-même en fait c'est bien comme question ça c'est une bonne question le alors juste très modestement ce qu'on fait nous déjà dans les choix de priorisation on a une méthode qui s'appelle 4C coût et revenu client carbone et collaborateurs c'est pas tôt ok mais ça marche en gros déjà on s'efforce à chaque fois qu'on a un choix à faire à se dire par exemple c'est quoi l'impact carbone première chose deuxième chose parce que c'est vrai que c'est compliqué mais déjà il faut l'inscrire dans la stratégie en fait parce que c'est facile de dire le greenwashing c'est quand même ce qu'il y a de plus simple à faire mais avoir un changement fondamental du modèle commercial et du modèle opérationnel ça c'est autre chose et c'est ça qu'il faut faire donc l'inscrire vraiment comme étant le point de départ et pas le point d'arrivée et puis et les conséquences ça va avec c'est à dire inclure dans les rémunérations inclure dans les évaluations etc 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 c'est quand même la bonne méthode dans notre point de vue en tout cas et puis quand même juste peut-être pour compléter c'est aussi parce que c'est un sujet qui nous tient beaucoup à coeur c'est il faut pas penser qu'à chaque fois qu'on parle carbone on parle augmentation des coûts on parle problème en fait ça c'est trop facile c'est notre travail c'est de trouver des choses encore une fois qui cochent toutes les cases c'est à dire qu'ils baissent c'est vraiment fondamental parce que sinon évidemment on se tient une balle dans la bouche si à chaque fois qu'on fait on essaie de faire un effort pour la planète ça détruit le modèle ça va pas non il faut trouver des idées des choses par exemple pour prendre un dernier exemple on a lancé un abonnement de réparation une espèce de Netflix de la réparation qui est d'Artimax en faisant ça nous ça nous fait des revenus et ça augmente massivement le nombre de réparations qu'on fait donc ça allonge la durée de vie des produits c'est ce genre de choses qu'il faut qu'on arrive à trouver en permanence pour répondre à la question est-ce que le critère des émissions est pris en compte nous on ne peut plus présenter un projet au COMEX sans qu'effectivement ils prennent cette notion en compte et dans la question de comment fait-on les arbitrages on a un engagement qui est clair qui est de réduire nos émissions de 46% en moins de 15 ans à un moment tout le monde de toute manière est aligné sur cet objectif donc dans nos choix nécessairement l'impact carbone ou émissions en général est pris en compte pour réussir à atteindre cet objectif et à partir du moment où l'entreprise se fixe un objectif je pense qu'à partir de ce moment-là et qu'elle le suit très régulièrement à partir de ce moment-là l'ensemble des collaborateurs sont alignés sur cet objectif alors c'est un objectif parmi d'autres effectivement il faut continuer à faire les bits il faut continuer à faire le cash flow oui bien sûr c'est un élément un indicateur parmi d'autres en tout cas sur celui-là on sait qu'on ne peut pas se rater oui bonjour Sébastien Zine consultant chez Converteo moi j'avais une question pour Vincent Gufflet sur l'omnicanalité qui est au coeur de la stratégie de Fnac Darty je me pose la question des liens entre l'omnicanalité et la réduction des émissions de gaz à effet de serre notamment sur la chaîne logistique est-ce que c'est des cas d'usage que vous essayez d'identifier de mettre en place moi je pense plus évident par exemple sur le click and collect qui permet de réduire les émissions liées au déplacement de véhicules par exemple est-ce qu'on peut envisager par exemple demain qu'en tant que retailer Fnac Darty incite ses propres fournisseurs à livrer directement le client depuis leur centre d'entrepôt enfin depuis leurs entrepôts si cet entrepôt est plus proche du lieu de livraison du client par exemple d'autres cas d'usage identifiés sur ce sujet oui absolument c'est alors le click and collect je l'ai évoqué tout à l'heure sur les modes de livraison donc on indique aux clients les modes les plus décarbonés donc par exemple le click and collect côté fournisseur le fait de raccourcir la chaîne du producteur au consommateur c'est aussi des choses sur lesquelles on travaille d'ailleurs entre parenthèses ce genre de sujet c'est aussi des sujets qui cochent un peu toutes les cases vous voyez vous êtes plus direct mais c'est aussi plus efficace économiquement il ne faut pas l'oublier donc non non bien sûr c'est tout à fait vous êtes tout à fait au coeur du sujet bonjour Otana Chafivande alors je travaille au sein d'une maison de luxe pas le VMH j'ai travaillé 10 ans chez EDF et du coup je me posais une question concernant la phase amont du coup de l'énergie concrètement si on connait un petit peu la conjoncture actuelle d'EDF de la renationalisation d'EDF on sait que si on produit peu d'énergie nucléaire et donc décarbonée on a pour contrainte d'importer de l'énergie moins décarbonée comment est-ce que vous est-ce que vous pensez pouvoir avoir de l'impact sur ces décisions géopolitiques avec Bruxelles avec la Rennes etc est-ce que vous pensez que vous avez aussi un rôle à proprement parler sur cette potentielle prise de décision qui pourrait du coup qui va vous impacter puisque concrètement si vous calculez le bilan carbone de vos entreprises forcément il y a une corrélation directe avec l'énergie qui est absorbée soit par EDF via EDF soit via des pays comme l'Allemagne etc où on a besoin d'emporter du coup de l'énergie mais qui sera forcément moins décarbonée que celle de par exemple d'EDF via du nucléaire j'espère avoir été clair dans ma question ma voisine de gauche chargée de vous répondre non mais en fait il n'y a plus à titre particulier pour ce qui est de notre entreprise on a un petit rôle parce qu'on vend des contrats d'énergie donc orienter la vente de contrats d'énergie particuliers vers l'énergie renouvelable par exemple c'est ce qu'on fait c'est une stratégie donc ça c'est positif et à titre d'entreprise oui bien sûr après bon je parlais de choix tout à l'heure je ne suis pas sûr qu'on ait beaucoup de choix cette année en fait je ne suis pas certain pas l'impression collectivement je parle sur les sujets énergétiques peut-être les Allemands ils avaient peut-être le choix entre faire du carbone ou faire du nucléaire ça c'était ça leur a mais nous je ne suis pas certain qu'on ait beaucoup de choix non par contre le vrai truc qu'on a à faire c'est de dépenser enfin c'est de c'est de faire le vrai mesure pour baisser la dépense énergétique c'est d'être plus économe en énergie c'est ça notre truc et c'est quand même la meilleure équation possible parce que là aussi ça réduit les coûts et c'est vrai que quand on parle du 19 degrés qui fait un petit peu l'actualité c'est quand même c'est quand même un peu normal quand même qu'on se dise qu'on a besoin d'économiser donc on réduit la température mais je précise là aussi il y a deux méthodes soit on dit à tout le monde maintenant on fait 19 degrés et basta et débrouillez-vous on leur dit même pas d'ailleurs ils subissent soit on accompagne et on explique et ça ça fait toute la différence en fait ce mouvement d'accompagnement que ce soit des collaborateurs ou des clients c'est ça qui parfois nous manque semble-t-il il faut absolument le faire l'expliquer et quand vous le faites c'est encore une fois c'est relativement facile même vous voyez et ça c'est vraiment la chose sur laquelle nous modestement on peut agir me semble-t-il des gens plus informés plus brillants que moi c'est que cette crise russe montre l'effondrement de l'influence des grands acteurs économiques privés sur les gouvernements si on prend la politique russe de la France Total avait investi peut-être 70% de ses espoirs sur la Russie on se souvient l'amitié entre Poutine et l'ancien président de Total et tout s'effondre et sur l'Allemagne c'est la perte d'influence du BDI qui est l'organisation de l'industrie allemande qui est incroyable parce que là l'Allemagne n'a plus aucune ressource énergie propre si ce n'est la lignite la Russie c'est le pétrole et c'est 25% du charbon consommé en Allemagne aussi c'est pas que le gaz et l'Allemagne se retrouve avec des industries qui sont à court de gaz qui se retrouvent à acheter le gaz extrêmement cher avec un risque de perte de compétitivité et donc de désindustrialisation et du fait que l'industrie qui est allée vers les pays à bas coût de salaire va aller vers les pays à bas coût d'énergie et ça que quelqu'un comme Robert Abbeck ou Annalena Baerbock puisse prendre des décisions comme ça il y a 20 ans ça aurait été inimaginable ils auraient trouvé en face d'eux toute l'industrie allemande réunie et ils auraient démissionné ou ils auraient mis de l'eau dans leur vin etc parce que la situation de l'Allemagne vis-à-vis de la Russie c'était l'énergie pas chère et pas la plus carbonée quand même puisque c'était en grande partie pas que mais en grande partie du gaz et là ils se retrouvent avec zéro nucléaire puisqu'ils ont finalement décidé de fermer leurs quatre centrales qui leur restaient et 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 plus de gaz moi ce qui m'a choqué aussi c'est le discours d'Emmanuel Macron bien sûr on est apolitique mais il y a deux ans il y a la vidéo où il annonce la fermeture des quatre centrales et le premier ministre qui était ministre de l'énergie à l'époque est allé à Fessenheim le jour de la fermeture de Fessenheim c'est sur Youtube et elle dit il y a des gens qui parlent de fermer le nucléaire nous nous le fermons c'était il y a deux ans c'était il y a deux ans et vous l'avez vous avez écouté Emmanuel Macron il y a quelques jours là voilà c'est une absence de vision comment dire le nucléaire enfin comment exclure le nucléaire sans être un fan de Jean Covici c'est une absence de vision de la dépression des autres énergies ou de l'intermittence qui est quand même incroyable je trouve c'est fou merci merci alors j'ai vu qu'il y avait une question malheureusement nos invités ont des contraintes horaires je suis désolé je suis désolé une remarque rapidement un seconde Jean-François Mikazic IBM je suis consultant énergie et blockchain en réaction et pour mettre de l'eau dans votre moulin je pense que l'énergie c'est vraiment un sujet on voit une convergence entre la dynamique économique et les enjeux d'impact carbone ESG et une chose alors ce qu'on peut pas faire c'est forcément contrôler le mix énergétique et c'est plutôt des sujets liés aux environnements des ministères et de la commission européenne en revanche ce qu'on peut faire tous et je pense que c'est un des grands sujets y compris pour vous dans vos entreprises ce sont les enjeux de flexibilité et de modulation de la consommation énergétique qui est à la fois un outil de décarbonation et aussi un outil de renfort économique c'était très pratiqué sur la première crise en février où il y avait on avait appelé massivement les industriels à s'effacer il y a des mécanismes pour ça qui correspondent à des marchés de flexibilité je crois que c'est 50 milliards d'euros de valorisation de ce marché en Europe et je pense que toutes les entreprises y compris surtout les plus électro-intensives mais pas que vont devoir avoir une division une réflexion poussée sur la mobilisation de ces flexibilités puisque ça tout le monde peut le faire réduire ou décaler sa consommation donc je pense que c'est au coeur notamment des problématiques d'Arkema qui sont très très impactées par ce sujet depuis longtemps mais c'est des moyens qu'avec la technologie on peut aussi mettre en oeuvre pour régler les problématiques urgentes et celles du futur merci beaucoup alors malheureusement comme je vous le disais il y a des contraintes horaires à respecter est-ce que l'un de vous souhaitait chacun de vous trois ajouter quelque chose non et bien il ne me reste plus qu'à vous remercier tous collectivement deux trois invités pour leur présence voilà et n'hésitez pas à continuer les échanges autour d'un café merci beaucoup